... Au pied des montagnes, près de Gap. Celle-là, celle à choux. Claudine et Denis Latil ont monté leur élevage bio de cochons il y a 3 ans. Ce sont des passionnés et ils sont aux petits soins avec leurs bêtes. Donc là, je vais lui mettre du asperger et du géranium, tout simplement. Voilà. Une future maman, je vais en mettre très peu, c'est pour éviter que les mouches l'attaquent. Voilà, ça lui procure un bien-être. Voilà. Encore mieux, comme dans un spa, elle va masser ses bêtes avec des huiles essentielles. Elle file. Alors là, elle est contente. Je laisse faire. Voilà. Oh oui. La truie est en extase. Voilà. Ses soins préventifs permettent à Claudine d'éviter des traitements conventionnels, notamment des antibiotiques, interdits dans le bio. C'est un soin au géranium, une crème de géranium qu'on met pour leurs petits bobos, greffures, mouches, petites croûtes des fois lorsqu'elles ont. Elles aiment parce qu'on les masse, ça leur fait une prévention pour leur peau aussi et tout le monde est content. Encore, toi ? Allez, fille. Oui, pas de jaloux. Ce mode d'élevage bio, plus respectueux des animaux, mais qui permet surtout d'obtenir une viande plus saine, rencontre aujourd'hui un succès croissant auprès des consommateurs. Jambon bio, poulet bio, steak bio et même saucisse bio. La consommation de cette viande, que l'on paie en moyenne 20% plus cher, est en plein boom. Avec son image plus saine, elle rassure face au scandale vache folle, lasagne à la viande de cheval ou affaire à répétition de bactéries E. coli. Quand je consomme du bio, j'ai l'impression de consommer mieux, essentiellement pour ma santé et la santé de la famille. Résultat, la consommation de viande bio a augmenté de 15% l'année dernière. Toutes les grandes marques s'y mettent et même les marques de distributeurs. Mais la viande bio est-elle si fiable que ça ? Car elle aussi a son lot d'affaires. Les pratiques très choquantes d'un abattoir du Gard, révélées l'an dernier, avaient lieu dans un établissement certifié bio. Et cet été, le scandale du fipronil, un insecticide interdit, a concerné des oeufs bio. Alors, cette viande bio est-elle vraiment digne de notre confiance ? Cécile, elle, ne jure que par ça. Elle cuisine rarement de la viande à sa fille et à son compagnon. Mais quand c'est le cas, c'est toujours du bio. Dès la cuisson, elle a le sentiment d'une viande de bonne qualité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de je ne sais quoi qui suinte dans la poêle, qui sort de la viande. Et une fois qu'ils passent à table, ils sont séduits par son goût. Tu enlèves la serviette ? Il n'y a pas de chimique. Là, j'ai un vrai goût de viande. Voilà. Avec de la moutarde ? Ou pas ? Merci. Le goût, c'est évident. Bien sûr. Et en plus, ils se sentent en confiance avec une filière bio qu'ils imaginent très sécurisée. Normalement, ça a été contrôlé et on nous sert quelque chose de sain. Pour moi, c'est une garantie. Alors maintenant, il y aura du bon et du moins bon bio, mais je sais que déjà, c'est déjà un niveau de qualité et de surveillance qui m'amène une garantie pour ma famille. Ouais, c'est cool. Alors comment est produite cette viande qui les rassure tellement ? Depuis ce matin, Fabien Tijot, éleveur bio près de Vannes, possède un animal de plus dans son troupeau, d'une soixantaine de vaches limousines. Donc il y aura le numéro 1554. Il a pas mal, normalement. Il crie parce qu'il a senti quelque chose dans l'oreille. Ce veau, né la nuit dernière, sera élevé comme l'exige le cahier des charges du bio. Voilà, c'est un garçon. Pour leur alimentation, interdiction d'utiliser des produits industriels, comme ces tourteaux de soja qui peuvent contenir des pesticides, voire des OGM. Ici, les bêtes de Fabien broutent ce mélange d'herbes, de lupins et de trèfles, qui poussent sans aucun fertilisant ni produits chimiques. Comme le veut le bio, l'hiver, Fabien continuera de les nourrir de cette même herbe sous forme de foin, moissonnée à proximité, dans un de ses champs. Voilà de la bonne herbe. C'est quoi de la bonne herbe ? C'est déjà un fourrage qui sent bon, c'est la moindre des choses. Après, il y a la qualité à l'intérieur, des graminées, des légumineuses, un bel équilibre. Et puis ça fait un bon carburant pour faire de la bonne viande. Cette alimentation de qualité serait bonne pour la santé de son troupeau. Et Fabien pense même avoir trouvé un truc pour le vérifier chaque jour. Je ne suis pas un grand spécialiste de la bouse, mais il y a des petits critères. On peut mesurer la fibre dedans, s'il y a des résidus ou des choses comme ça qui ont été mal digérées. Voilà. Mais une bouse qui se tient comme ça, c'est génial. Et en effet, elles ont l'air en pleine forme. L'autre exigence du bio, c'est que même en cas de maladie, il faut limiter les traitements antibiotiques. Alors, cette méthode d'élevage exigeante permet-elle de retrouver dans son assiette un steak de meilleure qualité nutritionnelle ? Nous avons fait un test. Nous avons acheté des steaks hachés issus du conventionnel et d'autres produits en bio. Et nous les avons postés à un laboratoire pour les faire analyser. Trois semaines plus tard... Bonjour. Bonjour. C'est Raphaël Grumann, nutritionniste à Paris, qui commente les résultats. Regardez, vous aurez décrypté ces analyses. Alors, on va regarder ça. Premier constat, il n'y a pas beaucoup de différence entre nos deux steaks. Aucun n'a de traces de pesticides ou d'antibiotiques. Malgré tout, les steaks bio ont un petit avantage. Au niveau de la teneur en matière grasse. Dans le steak conventionnel, on va avoir pratiquement deux fois plus de graisse que dans le steak bio. Évidemment, ce n'est pas très intéressant dans un steak. Le but est d'avoir un steak le plus maigre possible. Donc, dans ce cas-là, le bio sera beaucoup plus intéressant. On peut constater également que les apports en protéines sont plus importants dans le steak bio. On est à 21 grammes contre 19 grammes dans le steak conventionnel. On va avoir un bénéfice pour le steak bio puisqu'il va être moins gras. Et plus riche en protéines. Donc, d'un point de vue purement nutritionnel, j'aurais tendance à commencer le steak bio plutôt que le steak conventionnel. Selon ce petit test, la viande bio serait donc meilleure pour notre santé que celle issue du conventionnel. Pour autant, nous avons découvert que certains produits de cette filière peuvent parfois contenir un ingrédient très controversé qui est même suspecté d'être cancérigène. Dans les rayons bio, il y a une offre très large de charcuterie, salami, chipolata, lardon, mais aussi, évidemment, jambon. Alors, dans quelles conditions sont-ils fabriqués? En Vendée, Fleury-Michon est le seul fabricant industriel qui a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est Barbara Bidan, la directrice santé de la marque, qui va nous faire visiter les lieux. Ici, 15 tonnes de jambon bio sont produites chaque semaine. La viande est découpée, puis reconstituée. Et ensuite, elle est cuite dans un bouillon parfumé pendant 10 heures. Toutes les précautions semblent prises pour assurer la qualité bio. Par exemple, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le jambon conventionnel, qui est aussi fabriqué dans cette usine, le bio est produit bien à part. On fabrique toujours le jambon bio en premier, c'est-à-dire que c'est le premier jambon sur lequel on travaille le matin. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des mélanges de viande avec un jambon qui ne serait pas bio. Et pourtant, ces tranches de jambon contiennent un ingrédient qu'on ne s'attend pas à retrouver dans des produits bio. Fleury-Michon, comme toutes les autres marques, ne s'en cachent pas. Il suffit de lire le dos de l'emballage. Leur jambon contient un conservateur, le nitrite de sodium, qui permet aussi de donner sa couleur rose appétissante au jambon. Cet ingrédient, présent dans l'immense majorité de la charcuterie, pose question. Selon une étude du Centre international de recherche contre le cancer, les nitrites augmentent le risque de développer cette maladie. Les autorités sanitaires recommandent de ne pas manger plus d'une demi-tranche de jambon par jour. Alors comment ces sels de nitrite peuvent-ils se retrouver dans le bio, censés être mieux disants en matière de santé ? Le sel nitrité, c'est un additif qui est autorisé, réglementé. La particularité du bio, c'est qu'on a le droit d'utiliser du sel nitrité à une dose inférieure au jambon conventionnel. Des quantités certes divisées par deux, mais qui sont bien réelles. C'est un tabou chez les industriels de la charcuterie bio. D'ailleurs, dans cette usine, impossible de voir le sel nitrité, qui est pourtant injecté dans le jambon, sur ses chaînes. Le sel nitrité, c'est à la forme d'un sel normal. Je ne vois pas l'intérêt, mais est-ce que... Les parents voudraient voir le sel nitrité ? Barbara Bidan questionne une responsable communication derrière nous. Mais il nous sera impossible de filmer le fameux produit. C'est celle de nitrite tellement controversée, il y a pourtant moyen de s'en passer. Pour le constater, il suffit de se rendre dans les Hautes-Alpes, dans cette entreprise de charcuterie familiale, beaucoup plus petite que Fleury-Michon, et pourtant avant-gardiste. C'est bien, Orwell. C'est très bien. Le patron, Lionel Rostin, a réussi un petit miracle il y a déjà 10 ans. Sans utiliser les sels de nitrite, il arrive à faire une charcuterie bien rose. A droite, ce rôti de porc est sans nitrite, sa couleur est grise. Et à gauche, ce jambon n'a pas de nitrite non plus. Mais Lionel Rostin a réussi à lui donner une couleur rose appétissante, sans rajouter de produits chimiques. Par un process innovant, je suis arrivé à conserver la couleur rose du jambon, tout en maîtrisant la conservation du produit final. Lionel Rostin cache jalousement ce précieux processus que nous ne pourrons pas voir. Il a donc découvert le moyen de faire du jambon sans nitrite. Et il est choqué que la filière bio permette d'utiliser ce conservateur. Une possibilité largement utilisée par les industriels, comme Fleury-Michon. Pour moi, aujourd'hui, le cahier des charges est trop laxiste. Et faire du bio, c'est bien, mais on ne doit pas faire du bio à n'importe quel prix. Parce que si on utilise une bonne matière première, mais qu'à l'intérieur, on met des additifs de merde, et je n'ai pas peur de le dire, pour moi, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas du bio. Il vaut mieux un bon conventionnel avec des bonnes matières premières et pas de produits chimiques à l'intérieur qu'un bio avec du produit chimique. Le jambon bio a donc encore des progrès à faire sur la qualité. Mais nous avons découvert autre chose que les consommateurs ne soupçonnent pas dans cette filière a priori très exigeante. Depuis quelque temps, les scandales de maltraitance animale dans les élevages se multiplient dans la presse. Et à notre grande surprise, la filière bio n'est pas exempte de reproches. C'est la révélation qu'a faite l'association de protection des animaux, Well Farm, dirigée par Gislain Zucolo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gislain Zucolo. Bien que le cahier des charges bio soit soucieux du bien-être animal, il a découvert de nombreuses pratiques cruelles. C'est une pratique effectivement courante. Par exemple, selon lui, certains éleveurs bio rabottent parfois les dents des cochons pour qu'ils ne se mordent pas d'entre eux. Il arrive aussi qu'il leur coupe la queue pour éviter des blessures qui s'infectent. En bio, sur dérogation, les porcs peuvent avoir la queue coupée, ce qui est une opération extrêmement douloureuse puisqu'elle est coupée à vif. Au mieux, ils utilisent un analgésique, mais en fait, qui ne prend pas en charge la douleur sur une période très longue. Il y a aussi la castration systématique des jeunes mâles pour empêcher le développement d'une odeur qui gâche la chair. Cette pratique consiste à saisir le porcelet, à le coincer entre les deux jambes, c'est ce que fait l'éleveur, et à utiliser un scalpel pour ouvrir le scrotum du porcelet, pour saisir les testicules du porcelet et les lui arracher. Et en effet, nous avons pu vérifier que cette pratique était courante. Même dans notre élevage modèle des Hautes-Alpes, où Claudine masse pourtant ses bêtes aux huiles essentielles, la castration est pratiquée, mais à contre-coeur. Quand t'arrives la période à marmer 7 jours, parce qu'il faut le faire avant 7 jours, c'est quelque chose de très dur. C'est la partie que vous n'aimez pas dans votre métier ? C'est la partie que j'aime pas dans le métier. Alors comment faire quand on consomme de la viande bio pour avoir le maximum de garanties sur le bien-être animal, mais aussi sur la qualité de ce que l'on mange ? Le plus simple, c'est d'acheter en direct. Près de Rambouillet, c'est ce que propose Fabien, éleveur, qui apporte chaque semaine des volailles dans ce petit magasin rustique. Donc il y en a 8, c'est ça ? Pas trop gros, alors on a ceux-là, 1,8 kg. Et après, on a 1,9 kg, et après on n'a que des 2 kg. Il s'agit d'une AMAP, une association qui permet à ses adhérents d'acheter des produits de la ferme à des agriculteurs locaux. Du coup, les clients de Fabien le connaissent et savent exactement comment ils traitent ces poulets. Il élève 500 bêtes et leur laisse plus de place que ne le demande la réglementation bio. On fait des lots de 350 à 400 volailles à peu près. Ce n'est pas un lot de 3000 où elles vont rester devant leur bâtiment et jamais aller plus loin que le bout de la trappe. Nous, elles vont vraiment utiliser tout leur parcours et quand elles auront consommé toute l'herbe du parcours, on les change de parcours. Fabien va aussi beaucoup plus loin sur l'âge d'abattage des poulets. Alors que le bio fixe 81 jours minimum, il leur accorde au moins 120 jours. Et ça se ressent dans le goût. Donc un poulet de 120 jours, ça fait ça. Une volaille bien ronde avec de super beaux filets, bien persillés, tout ça c'est du gras. Le jaune là, c'est du gras. Donc en fait, en cuisson, ça va vraiment donner une volaille très moelleuse avec une chair fondante persillée. Avec Fabien, les clients ont la garantie de manger une viande de qualité. A quelques kilomètres de là, c'est un plaisir que s'offre régulièrement Christian Portal. Le poulet est parfait. Grillé de partout. Avec ses amis, Ils vont se régaler de ce poulet bio. Acheté à un prix raisonnable, 9,50 euros le kilo. Quelle belle bête ! Ah bah voilà ! J'ai pas goûté la peau, donne-moi. Voilà. Ah non, ça c'est une baisse. Ah bah voilà ! Il est ferme, consistant. Il a bon goût. Il a très bon goût. Poulet, poulet. Là, on a quelque chose qui est... C'est du muscle. La viande, c'est du muscle. Et le muscle, il a travaillé. Mais c'est pas dur. C'est... C'est pas dur, mais c'est consistant. On connaît la personne qui le fait. Bien sûr. Exactement. Et donc, on est dans un niveau de confiance. On sait comment il pense, comment il conçoit le travail qu'il fait, l'amour qu'il met dans son travail. Parce que la nourriture, c'est d'abord de l'amour. C'est ça. A leur image, dans le domaine de la viande bio, pour être sûr de ce que l'on mange, mieux vaut privilégier la vente directe. Oh.